on est là toujours pour moi ça y est on m'a déposé Lilia et maman c'était une nuit incroyable Outfit of the day Outfit of the day pour la rentrée allez c'est parti les chéries c'est l'heure d'aller récupérer Monia comment ça va mon amour ? ça va coucou les chéries j'espère que vous allez bien en tout cas nous ça va j'espère que votre rentrée s'est bien passée alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo veille plus jour de rentrée je vous ai tout filmé voilà les outfit les préparations les je récupère je ramène je récupère je ramène les réactions les débriefs les emplois du temps vous allez tout savoir avec cette vidéo mais avant ça si vous n'êtes pas encore abonné abonne toi like et commente active la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo et surtout si tu nous suis pas encore sur tous nos réseaux sociaux parce que tes nouvelles ils vont s'afficher juste ici un seul pseudo Molly & Moff rejoins nous partout Instagram, Snapchat, TikTok parce que comme je vous le dis à chaque fois je vous partage des contenus différents sur tous les réseaux sociaux voilà en tout cas dites moi en commentaire comment s'est passé votre rentrée si vous aimez votre classe si vous êtes avec vos copines si vous avez beaucoup stressé ce que vous allez penser aussi de cette vidéo et d'ailleurs il y en a plein qui m'ont demandé la référence du petit meuble de Lilia donc c'est vrai que je vous ai pas encore mis les références sur le hall chain mais dans la dernière vidéo là que j'ai postée back to school là de dimanche je vous ai mis le lien en description et là dès que j'ai un moment je me mets sous le hall chain là le gros carton qu'on avait reçu et je vais vous mettre toutes les références parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps donc excusez-moi voilà je vous ai oublié excusez-moi maintenant j'arrête de parler j'envoie cette vidéo et je vous fais de gros bisous mes chéries on est sur une veille de rentrée voilà on sort de la douche là on a Lilia qui commence à stresser Monia qui la rassure et moi j'ai le niveau stress max 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 je suis tout a changé le jour où je t'ai où est à donner la vie et si jamais alors on a fait le brushing à Lilia tu leur montre tes cheveux Lilia j'aimerais bien attendez je suis en camion là réconfort dans deux secondes d'accord vous comprenez pas là en plus je viens de voir ta vidéo là je vois aussi pas de maternelle je sais pas quoi ça va pas non ma vidéo de tiktok elle a dit quoi ? elle rentre au collège et je la vois déjà faire ses premiers pas en maternelle on est encore en maternelle mais oui franchement moi aussi t'as la tête d'une maternelle donc voilà on a fait le brushing demain on arrangera avec les plaques ou elle sait pas encore si elle veut des ondulations mais voilà brushing de fait non je veux les plaques les plaques ? tout droit ? tout lisse ? bah oui les plaques donc petit repas on est sur des pâtes entends attention des peinets des peinets il y avait une petite montée de stress qui vienne le redescendre mais bon elle nous dit que non elle assume pas et bon c'est qu'c' thought là je suis énervée cette fois elle nous dit qu'elle est juste énervée quand par hasard la veille de la rentrée mais je vous dis que non tout à l'heure tu l'as dit j'ai eu une petite montée de stress non je voulais dire que j'étais un peu stressée parce que ça a changé l'habitement mais maintenant non bon appétit merci merci bon du coup comme je suis une super maman et que j'ai pas envie limiter le stress regardez ce que j'ai prévu super soirée super soirée celle qui nous suivent depuis longtemps vous savez que mon canapé il s'ouvre et qu'il y a un lit qui se déplie donc du coup on s'est fait un big lit et ce soir c'est soirée dodo tout ensemble dans le salon et comme ça au moins parce que les filles elles disent que je suis magique alors du coup je vais pouvoir faire des câlins à Livia, la détendre la déstresser et du coup dodo avec maman regardez comme c'est trop bien c'est pas vrai que je suis magique oui t'es magique je suis magique ? ouais t'es magique comme ça quand je te fais des câlins tu t'endors ouais voilà t'es contente de dormir avec moi ? on n'en fait pas moi ce soir c'est dodo là arrête chou bon je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain matin pour la rentrée et vous filmez toute la journée et voilà quoi on se retrouve demain pour le débrief moment de la photo c'est le moment de la photo pour la rentrée l'inoubliable c'est l'incontournable de tous les ans et on part au final ça fait trop bizarre il y a de la buée sur les voitures et tout je suis pas habituée à ça et pourtant je suis un débardeur mais bon vous comprenez quoi c'est bizarre un petit peu bah oui je monte derrière et voilà rien à leur dire ouais non c'est plutôt d'anniversaire non plus t'es stressée ? non je suis contente donc là il est 14 et on y va parce qu'en fait mon maître il a dit en fin d'année qu'il m'était obligé d'être duos de ma classe du coup ensemble du coup c'est sûr que je serai avec quelqu'un de ma classe donc on vous dira le duo après on vous dira le duo après quand on sera de retour dans la voiture ça y est on vient de déposer Lilia et maman elle pleure elle a deux collégiennes elle a plus de bébé du coup elle est en 6ème 7 et elle a avec une copine à elle donc ça va donc ça va en plus elle a une bonne prof de maths et une bonne prof principale je suis con et son surveillant référent c'est le meilleur euh son surveillant référent c'est le meilleur surveillant du collège donc euh je suis soulagée et en plus vu qu'il me connait son surveillant euh ça passe ça y est mamamou il y a déjà des vélos il y a déjà des vélos il y a déjà des gens qui sont venus au vélo là pour la rentrée il y a Demi à récupérer à 12h30 qu'elle nous raconte tout là on se retrouve plus tard bon bon on vient de rentrer on va s'attaquer au ménage du coup pour essayer que la matinée passe vite pour vite aller récupérer Lilia j'ai travaillé à récupérer il me tard trop d'avoir son emploi du temps voir comment elle a trouvé la prof euh voilà même si elle est pas trop avec les copines qu'elle voulait être il me tard trop donc non on va arranger notre big bed là voilà on a très très mal dormi j'ai des courbatures partout moi j'ai bien dormi euh franchement c'était une nuit incroyable et mes yeux vont un peu mieux vous voyez je me suis pas maquillée ce matin parce que je me suis dit je vais pleurer c'est sûr franchement c'est très très dur pour moi de les voir grandir si vite voilà c'est trop dur je me dis mon il y a dernière année on attaque le lycée en fait moi j'ai cette angoisse de me dire qu'un jour elles seront plus là quoi j'imagine tellement pas ma vie ou ma maison sans elle c'est très très dur pour moi elle a dit qu'elle allait nous construire une annexe voilà donc en fait je leur ai dit le mieux c'est qu'on achète un terrain comme ça je fais ma maison et je leur fais une annexe à chacune et comme ça elles peuvent avoir leur maison leur déco leur tranquillité mais on est sûr de se voir tous les jours plusieurs fois par jour quoi et manger ensemble c'est important nous partons chercher Lilia il est attendez je vais vous dire qu'il est il est midi 17 on part la chercher là parce qu'en vrai elle sera 20-25 en fait ça sonne à 20-25 j'ai trop d'aller la chercher de lui parler et tout ça de lui demander son emploi du temps il est bien tout ça tout ça j'ai hâte là depuis tout à l'heure je suis en train de ranger ma mère lui dire ça va me manquer tout je vois je veux savoir je veux qu'elle me raconte là ça y est j'en ai marre ça passionne trop c'est trop long là midi 17 on est à l'heure on va être sur le parking en avance voilà mais nous manque trop au pire c'est un survient que je connais vraiment au portail je vais lui taper la truc et tout je dis tu l'as vu ou pas on a trop hâte à plus d'avoir l'emploi du temps on veut l'emploi du temps on veut le débrief on veut tout quoi j'ai trop hâte bon on vous reprend quand elle est là on a récupéré Lilia ça y est sauf le maire de Matisse mais attends je veux voir on aime bien voir au moins t'as pas devoir fait toi là pourquoi ça m'est devoir fait en fait on nous donne une heure pour faire nos devoirs là-bas si on veut le faire avec des copines de coco on a le droit de faire nos devoirs là-bas d'accord donc tu t'avances en fait ah lui je le connais lui lui non je le connais pas mais en fait euh... ouais elle a un emploi du temps chargé c'est quoi ça mais il y a des trucs que j'avais pas moi il y a des nouvelles matières là remandation approfondissement c'est quoi ça ? catalan oh t'as espagnol une heure oui ils ont un moment catalan mais un moment espagnol c'est bon je savais pas qu'il y avait espagnol aussi là les 6 premiers mois je suis catalan et les 6 premiers mois je suis catalan et les 6 premiers mois je suis catalan un emploi du temps puis les on a la même prof de sport c'est vrai ? oui oui depuis l'année dernière bon du coup je suis contente euh... elle est gentille elle est-ce que t'es contente de ta classe ? ouais ça va je suis euh... tu t'es dégoûtée quand même quand t'as vu que t'étais pas avec les m mais je suis très contente d'être pas avec les m parce qu'elles ont une classe ah la maîtresse apparemment elle est pas très 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 gentille c'est qui qu'elles ont comme prof ? je sais pas bon petit débrief du midi on a mangé j'ai préparé mon sac voilà elle a préparé son sac elle fait grande habillée comme ça d'ailleurs tu leur as pas trop montré ton outfit 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 of the day attends elle est où ma chemise ? mince c'est pas moi ça euh... mon haut il est blanc s'il te plaît moi c'est propre on a fait tout le ménage et Hermès il fait le fou dans l'oeuf transition transition voilà donc là j'ai une petite chemise comme ça de chez Jennifer voilà qu'on a fait un X success avec un petit haut aussi de chez Jennifer que j'ai rentré dans le jean et un jean de chez Primark et elle avait des Air Force One je vais les chercher taille 35 super souple moi j'aime trop le collège je me suis régalée en plus ça va j'ai une prof gentille ça me stresse là vu que tu me... tu me... mais je te regarde voilà après... l'emploi du temps bon il est chargé mais ça va c'est bizarre là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi habituée que le mercredi tu étais à la maison avec maman ça va demain du coup j'ai pas l'école mais demain demain repos ça me fait un petit repos avec maman on a fait la visite du collège on a écrit on a dû lire 4 pages du cahier du règlement je sais pas quoi et en plus j'ai tout petit j'ai mis mes lunettes waouh ça m'a fait gros ça m'allait mieux il faut les mettre et les lunettes ah bah oui mais là j'en pouvais plus les écritures plus minuscules tu meurs vraiment je sais même pas comment ils arrivaient pas à lire les autres et tu l'as lu ? bah oui j'ai dit un petit massage avec mes lunettes ouais je faisais et je m'amuse à faire ça moi bon et du coup c'est tard et midi on repart pour 14-16h et elle a histoire et anglais ça va c'est des profs comme on y a la une qui me dit que ça va ils sont gentils et tout elle connait un peu les profs donc on se retrouve à 16h pour le débrief de fin de journée pas la récréation le temps de récréation est petit on a 10 minutes je crois et oui toi t'avais combien en primaire ? 30 des fois on avait une heure carrément enfin le maître qui parlait tu vois et du coup bah on avait une heure ça change hein voilà c'est travail 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 en plus la friure que j'ai eue c'est très cool ça a mis la sonnerie moi tu vois j'étais en train de parler je suis allée voir ma copine qui était du coup j'ai laissé Lilia qui était dans ma classe de base et je suis allée voir des copines qui sont pas de ma classe et d'un coup la sonnerie on devait se mettre tous en ligne je savais pas où c'était ma classe je suis arrivée pas à retrouver Lilia et là du coup je revois Lilia Lilia aussi elle s'était perdue elle s'était dans une autre classe du coup fallait qu'on se remette dans notre classe qu'on avait pas compris là en plus il me dit c'est quoi vous avez des carreaux faut se mettre dans un carreau qu'il y a au sol et tout oh j'étais en train de galérer non en vrai c'est bien on se retrouve il est 16h on va récupérer Lilia la journée est terminée ça y est c'est bien pour moi autour de Monia oh la la voilà ça rendra pas compte vous savez quoi les chéris on sera à Halloween je vais peut-être dire vacances Halloween est-ce qu'on la passera en débardeur cette année ? ouais là vous savez pas quoi j'ai hâte qu'il fasse un peu frais et tout ça pour que je puisse mettre oula pour que je puisse mettre les habits d'hiver que j'ai déjà acheté j'ai déjà acheté 2-3 pulls, 2-3 manteaux tout ça et j'ai envie de les mettre voyez on profite c'est bien si le week-end on peut encore aller à la plage si on peut bronzer encore oui ça c'est sûr tu vois non non faut qu'on profite on aura le temps de profiter de l'hiver c'est sûr c'est une période plus longue que l'été c'est vrai allez on va récupérer mon bébé je sais pas comment on arrête donc ça y est journée terminée les chéris on est rentré de l'école Lilia a fait sa première journée de collège vas-y pose des questions comment c'est passé l'après-midi ? alors je me suis régalée en plus ma france d'anglais elle est super calme j'aime trop elle est trop gentille à savoir que Lilia rêve de parler anglais elle rêve de vivre en Amérique donc du coup elle kiffe l'anglais et en plus elle a ma frotte de l'année dernière c'est good et en fait on s'est déjà trouvé un coin et mes copines à la récréation elles ont fait leur secteur vous voyez ce que je veux dire ? elles ont leur petit secteur elles ont leur arbre en fait on a un arbre et on l'a on leur a fait un poème on leur a fait un poème parce qu'il est à nous voilà attend que les 4ème 5ème 3ème arrive parce que les 3ème ils sont là-bas ils te font clairement comprendre que c'est pas ton arbre ok ? en mode avec les yeux tu dégages en mode on est les anciens tu vois c'est à nous c'est que moi je veux dire c'est nouveau c'est un mois on laisse la place aux invités bon qu'est-ce que t'as pensé de ta première journée de collège ? c'était trop trop bien est-ce que tu t'attendais à ça, à mieux ou à moins bien ? en plus il y a beaucoup de devoirs hein il y a quoi ? je m'attendais à ça, à mieux ou à moins bien ? je m'attendais à ça, à mieux ou à moins bien ah parce que pour moi c'était nul le collège en vrai c'est trop bien je connais les couleurs par coeur maintenant je connais mon emploi les couleurs les couleurs les couleurs aussi les couleurs par coeur mon emploi du temps par coeur comment tu les connais par coeur alors que même moi je les connais par coeur ? moi je les connais par coeur et en plus ce qui est bien là c'est que je reprends mercredi j'ai pas dit soeur et en plus je reprends donc demain il y a resté avec moi et vous vous êtes avec nous pour accompagner Monia récupérer Monia accompagner Monia je sais pas du coup si elle fera 14, 16 ah mais euh on sait pas on sait pas parce qu'en fait là c'est mon excepcion normalement l'après midi je fais le même horaire que sur mon planning d'accord il faut que je fasse mes devoirs enfin mes devoirs il faut que mon jeudi les cahiers à prendre mercredi il faut une page de garde en anglais et en maths ouh ça va t'en plaire ça elle est contente là donc du coup on va leur filmer tes pages de garde on va leur filmer les merdes parce qu'à chaque fois elle me dit ouais Monia je peux pas tes pages de garde pendant mon état je peux pas les faire parce que moi au primaire c'était tu colles cette feuille là tu colles cette feuille là et en fait quand tu faisais une page de là ouais non ça c'est pas bien tu colles la feuille là on peut pas chacun nos pages de garde donc du coup là on va aller se doucher non je vais les fermer maintenant mes pages de moi d'abord à la nuit parce que moi j'ai pas mon brushing et parce que demain Tata est fou voilà Monia va se préparer donc elle va faire son brushing et moi je vais me mettre à l'aise et me doucher parce que je me suis déjà douché ce matin après le ménage mais là de nouveau j'en peux plus et il fait super chaud je pegue comme on dit chez nous on pegue moi aussi je pegue voilà c'est grosse chaleur aujourd'hui on a fait une photo aujourd'hui je sais pas la photo qu'on est voilà voilà les chéris on continue cette aventure de veille pour Monia c'est le jour de rentrée pour Monia c'est pour moi lisser mes cheveux là j'ai hâte de demain que je les lisse bien 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 pour voir en fait on a juste fait un brushing comme ça sur ses cheveux comme ça elle dort comme ça et demain matin on a juste à arranger avec les plaques voilà demain j'ai hâte de les voir bien bien lisses on va voir la vraie 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 longueur regardez comme ils sont brillants sans flash, sans rien juste la lumière regardez comme ils sont brillants comme ils sont longs comme ils sont beaux ils ont poussé ils ont poussé ils sont trop trop beaux je suis trop contente ils ont épaissi ils ont poussé ils ont bouclé les cheveux bouclent maintenant oui donc nous allons passer à table et je vous filme un peu après la fin de soirée et puis voilà demain matin préparation let's go le collège récupération débrief emploi du temps et tout et tout Coucou là je vais dormir on va se mettre une petite vidéo et pour une fois je ne suis pas stressée du tout c'est hyper bizarre d'avoir une rentrée sans stress c'est hyper chou ça fait c'est ma combientième de rentrée je sais pas c'est ma combientième mais de toute j'ai toujours stressée en fait elle m'a dit marron j'ai toute stressée et là c'est un soulagement de foules alors là je stresse pas parce que dans tous les cas bon l'école je connais j'ai pas stressée pour l'école je regarde le retour caméra ça me stresse donc j'ai pas stressée pour l'école du coup j'ai pas stressée putain je le fais parce que j'ai l'habitude en plus les profs je les connais et tout le collège je le connais je ne cherche pas de collège donc j'ai pas stressée je suis stressée que pour la classe en fait et l'emploi du temps un petit peu mais ça encore mais là vu que je connais ma classe ben c'est bon tout va bien ah tu t'es bon c'est bon déjà alors moi du coup je vous explique non mais ça va t'expliquer 200 fois dans la journée en fait elle a de la chose jusqu'à elle elle peut aller au collège demain et je vais vous t'allumer aussi pour la voir et en jade mercredi ah mercredi on se voit demain ça va passer vite j'ai envie de vous montrer mes pages de carte mais tu peux pas ben je vous les montrer demain et tu peux pas non plus bref bref ça me fait des cheveux blancs à cause de la lumière bref du coup ben on se retrouve demain à Pagnon on va se regarder des petites vidéos attendez je vais vous montrer passer une fois coupée de nuit une nuit trop qu'en coubacard bref Outfit of the day pour la rentrée du coup j'ai un pantalon remarque comme il y a au Zara des chaussures c'était d'Alexander Macron et à ma maman et après j'ai mis mon truc luce un détail qui était à ma maman un joli colis qu'elle a commandé sur Cider les boucs d'oreilles aussi c'est celle-ci là voilà très léger pour le visage puisque vous le savez pour le collège c'est mascara et hasta un peu devait à la sourcil juste pour coiffer les sourcils les cheveux on a fait les plaques les cheveux ont beaucoup poussé regardez alors cet été ils étaient là franchement elle a gagné tout ça c'est un début de l'été puisqu'on les a coupés je crois fin juin donc voilà c'est très classique mon sac c'est toujours le même et le sac à la coste noire allez let's go la rentrée on y va alors là on a Lilia qui s'occupe attendant que sa soeur rentre de l'école je fais ma page de garde on fait sa page de garde voilà comme ça on vous montrera les pages de garde de Lilia tu fais laquelle là ? math ah ouais math voilà donc là elle est en train de faire la page de garde de math et après t'as pas encore les autres t'as pas vu les autres profs au moment t'as vu math au moment j'ai vu math histoire anglais voilà mais histoire je peux faire aussi une page j'aimais trop faire ça moi c'était mon ah ouais les pages de garde j'aimais trop faire les pages de garde parce que premièrement je peux pas les faire c'est tout ce que j'attendais là voilà je suis contente je vais vous montrer ma page de garde de math je me suis inspirée de Andrea qui fait des petites pages de garde du coup ici j'ai écrit mon prénom et là je vais écrire mon nom ici c'est un compas là j'ai fait genre un petit calcul avec une calculatrice ici ici j'ai mis le nom de ma prof et de ma classe 7ème set et genre avec un petit A plus là et après un rapporteur et une règle voilà allez c'est parti les chéries c'est l'heure d'aller récupérer Monia et de savoir comment s'est passé sa matinée on va vous faire le débrief l'emploi du temps et tout et tout donc j'ai hâte j'ai encore fait tout le ménage pour alors allez c'est parti mes chéries en direct de ma petite gousse d'ail c'est midi 20 donc c'est l'heure d'aller récupérer Monia donc je vous embarque avec moi et comme ça on va avoir le débrief de savoir comment s'est passé la journée l'emploi du temps comment s'est passé parce que là du coup je pense qu'elle est à son prof principal si je ne me trompe pas donc voilà j'ai hâte la matinée elle a été super longue j'ai fait tout mon ménage et comme d'habitude pour m'occuper il n'y a rien de mieux pour me déstresser que du ménage voilà donc je mets ma petite ceinture je vais démarrer ma voiture et c'est parti les chéris hello comment ça va mon amour ? ça va ? comment s'est passé cette matinée ? bien oui je t'ai vu sortir avec une morole de tête je t'ai inquiète je me suis dit qu'on travaille ou quoi ? non pas du tout je viens bien bien ou bien bof ? j'aime bien je me sens observée là de très près je t'ai manqué ? oui c'était c'est dur de reprendre l'école comme ça quand t'étais en vacances tu devais pas rester assise tout le temps et tout des fois j'ai envie de me lever et marcher oui ouais j'ai croisé mes anciens profs ils sont venus me voir j'ai croisé ma prof d'histoire l'année dernière elle est venue me voir ma prof de français j'étais en cours j'étais en cours d'anglais et elle est venue et elle disait de base c'est pour aller à la prof et d'un coup elle m'a vu et elle a vu je sais plus c'est qui elle a vu elle nous faisait ça comme ça et l'autre elle lui parlait et elle disait tu m'écoutes pas ? elle dit deux ondes il y a mes chouchons c'est mignon voilà voilà on va faire 2-3 courses parce que c'est bientôt l'heure de récupérer mon yam donc on va faire j'ai des gâteaux à acheter voilà elle a des gâteaux à acheter parce que ça a marqué des gâteaux pour demain à l'école on a plus d'eau il nous manque plein de choses on va s'arrêter vite sur mon magasin vu que c'est à côté du collège on fait les courses et on récupère mon yam donc ça y est les chéries on est sur le débrief de cette fameuse rentrée les filles vont vous donner leurs horaires comme ça vous allez savoir un peu leur emploi du temps dites nous d'ailleurs en commentaire si vous avez des bons emplois du temps si votre rentrée s'est bien passé voilà ça nous intéresse aussi de vous lire et de savoir donc du coup Lilia alors attends, comment s'est passé cette rentrée ? j'ai adoré ouais je préfère le collège que le primaire voilà moi je pensais que c'était pas comme ça mais je préfère et demain je vais me retrouver avec ma siste on a trois de deux demain c'est leur première journée ensemble dans le collège ça va leur faire bizarre parce que je vais déposer Lilia et Monia en même temps au même endroit c'est jamais arrivé oui parce que la primaire vu qu'en fait nous là où on habite il y a deux primaires donc elles étaient jamais dans le même primaire donc elles se sont jamais retrouvées ensemble dans le primaire et là maintenant c'est une première pour le collège ok je dis mon emploi du temps ? donc ton emploi du temps lundi je commence à 8h30 je finis à 12h30 je reprends à 14h et je finis à 16h mardi je commence à 9h30 je finis à 12h30 je reprends à 14h et je finis à 16h si je suis en semaine B si je suis en semaine A je finis à 17h mercredi je commence à 8h30 et je finis à 11h30 c'est ça ? une semaine sur deux si je suis en semaine A en semaine B donc demain tu finis à 11h30 toi à 11h30 et jeudi je commence à 8h30 je finis à midi et demi je reprends à 14h et je finis à 17h et vendredi je commence à 8h30 je finis à midi je reprends à 14h et je finis à 17h voilà l'emploi du temps de Lilia est ce que tu aimes ton emploi du temps ouais ça va c'est cool anglais sport là c'est fatigant ici donc là vu que c'est sport ça va c'est de la récréation limite moi j'aime ça t'aimes ton emploi du temps moi j'aime bien du coup demain matin elle a anglais svt et les devoirs et devoirs faits donc je sais pas si vous aussi vous avez si vous aussi vous avez ça mais c'est nouveau monia ne l'avait pas donc du coup elle va faire un peu ses devoirs mais comme je lui dis si elle a pas ses affaires pour faire les devoirs comment elle va faire au moins que c'est juste les devoirs d'anglais et dsvt mais bon c'est compliqué quand même donc du coup voilà c'était beaucoup d'émotion plus de stress pour moi que pour elle mais bon quand même on a dormi ensemble parce qu'elle commençait à nous faire une petite angoisse et du coup monia elle a un emploi du temps incroyable yes mais en vrai de vrai comment s'est passé ta journée c'était bien franchement ouais non franchement c'était bien t'es habituée oui à part deux trois trucs genre déplacement dans l'éclat à côté de qui je suis assise parce qu'elle peut pas choisir aussi que ça soit ouais c'est parlant alphabétique du coup voilà mais sinon ça va ouais après bon c'était un peu dur parce qu'il fait très très chaud oui mais vraiment je suis plus du tout habituée déjà donc en fait rester assis pendant trois heures et trois heures du coup c'est déjà très compliqué je t'ai pas coupé quand tu parlais donc en fait vu que la reprise c'est toujours compliqué ça me fait tout le temps mal à la tête moi toujours le premier jour j'ai pas mal à la tête parce que là on a commencé à chaud on a travaillé direct j'ai déjà des devoirs là premier soir ils sont pas venus ici pour blaguer ok ils nous ont parlé brevet première heure j'arrive il me parle brevet il est 8 heures du matin je viens d'arriver tu me parles brevet engagement oui va falloir vous choisissez votre travail et tout qu'est ce que vous voulez faire et tout bac général tout ça là ça m'a trop d'informations trop d'informations on peut s'il m'a expliqué je sais pas quoi là t'as vu t'as le bac général le c je sais pas quoi bac pro alors c'est ap c'est ap c'est ça c'est ap tout ça c'était j'étais perdu là par contre moi je trouve que c'est trop jeune de demander à quelqu'un qui en troisième et qui a 14 ans qu'est ce qu'il veut faire de sa vie et moi perso quand ils me l'ont dit que j'avais cet âge là en fait tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie encore à 14 ans moi je trouve que c'est trop jeune je pense que les choix il devrait se faire au niveau du lycée parce que je pense que c'est vraiment 17 ans 16-17 ans que tu sais à peu près ce que tu veux faire et là je trouve que c'est jeune de demander ça à des ados qui rentrent en troisième là on sait en plus qu'il va y avoir le stage oui donc dis nous l'il ya elle veut parler l'il ya c'est qu'en fait nous on a deux primaires du coup qui se mettent dans le dans le même collège et du coup il ya des élèves que je connais pas mais toi tu connais tout le monde donc du coup ta classe ça te dérange pas toi je connais tout le monde maintenant en sixième je connais pas tout le monde mais c'est pour ça ça c'est mieux du coup t'es plus habituée elle est plus à l'aise ouais elle connaît tout le monde bon ensuite du coup ensuite il faisait très très chaud déjà j'ai dû m'attacher les cheveux et tout heureusement j'avais prévu élastique pince et tout j'en pouvais plus par contre t'as vu ta gourde ? je sais mais en fait parce que je l'avais pas lavé et pas rempli d'accord je vais le faire ce soir du coup déjà ça après la chaleur que t'es pas habituée que tu fais du 8h 17h premier jour à chaud travailler 30 degrés 30 degrés t'es pas habituée t'es tranquille à la maison et tout et et en plus voilà quoi c'est très compliqué voilà et du coup ton emploi du temps alors en fait en vrai de vrai mon emploi du temps n'est pas si fou fou que ça en fait parce que finir à midi et demi pour des pour des troisièmes c'est normal ah bon toutes les troisièmes finissent à midi et demi c'est trop bien donc en fait c'est pas ouf mais par rapport à l'année dernière c'est ouf c'est ça que je veux te dire c'est pas ouf franchement il était bien mon emploi du temps je faisais plein de 9h30 plein de 15h après je suis en troisième j'ai 2h dans tous les cas mais je faisais 15h dans tous les cas et là je faisais 11h30 des fois là je finis midi et demi tout le temps c'est pas grave ça franchement moi je préfère avoir tout mon après midi du vendredi après midi et avoir l'impression d'avoir un grand week-end et dans tous les cas tout le monde là je te parle comparer d'habitude oui mais bon bref du coup lundi je fais 8h midi et demi 14h 16h le mardi le mercredi je fais 8h30 midi et demi 14h 17h le mercredi je fais 8h30 17h peut-être je finirais avec français non le mercredi c'est 8h30 midi et demi 8h30 17h après je fais le jeudi 8h30 midi et demi 14h 16h aussi et le vendredi franchement le vendredi c'est la journée la plus cool voilà je fais 8h30 midi et demi et c'est soit art plastique et musique pendant deux heures le matin soit français pendant deux heures soit EPS pendant deux heures donc en fait c'est hyper tranquille le vendredi voilà voilà tu n'as pas le cas à signer non moi c'est jeudi mais je n'ai pas le cas parce que je fais art plastique donc là tata Emma elle a plein de papiers à remplir de papiers à signer voilà vous connaissez la rentrée la paperasse pour les parents donc voilà il y a de quoi faire du coup voilà on essaie de vraiment tout vous partager notre veille notre soirée notre nuit notre matin les outfits tout ça tout ça le compte rendu le débrief les emplois du temps vous connaissez tout voilà les chéries ça y est on y est retour à l'école les épisodes de l'incroyable famille Moliem qui vont rassembler notre lundi au vendredi reviennent voilà notre quotidienne nos soirées nos fous rires voilà je surtout que maintenant vous le savez je ne filme plus avec l'iphone je filme avec le sony voilà on a acheté le sony vlogger donc du coup c'est trop bien je vais pouvoir le poser filmer davantage parce qu'en fait avec l'iphone c'était compliqué parce que soit j'avais plus de batterie soit si quelqu'un t'appelle en même temps que tu es en train de filmer et tout donc c'est très très compliqué donc là avec l'appareil photo c'est 100 fois mieux donc on va pouvoir le poser et filmer davantage et vous faire des épisodes bien complé donc voilà maintenant on va aller se doucher et au lit de bonheur puisque demain il y a école c'est trop bizarre on va rentrer ensemble bon bah les chéries j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné il faut s'abonner pour liker commenter partager et surtout nous suivre sur tous nos réseaux sociaux si c'est pas encore fait je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye elle vient de faire une suggestion elle a dit demain c'est mieux qu'on sa vip corda oui comme ça on arrive et on fait comme ça j'avais pas l'appareil d'anime et puis tu remontes finesse ça s'est envoyé sur le mur ok attendez on fait comme ça et ça donne trop belle comme ça on arrive comme ça et ben on aurait bien rossé au collet le collet waouh 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 il y a une fois que tu es dans la cour dans les toilettes des filles d'accord il y a comme ça devant mon arbre c'est pas ton arbre il y a des 3ème qui sont déjà là Lilia elle croit qu'elle a un arbre qui lui appartient au collet non mais elle m'inquiète là elle lui a fait un poème un poème ? à l'arbre ? oui avec ses copines elle a fait un poème je crois qu'il faut qu'on aille consulter non mais elle va se faire tirer à l'arbre et moi après je vais devoir aller taper les filles je crois qu'ils sont à l'arbre parce qu'elle se sera filée et elle va dire comment ça c'est votre arbre ? c'est mon arbre moi à la rentrée des 6ème j'étais là d'accord j'étais là un jour ça y est c'est mon arbre je lui ai fait un poème ok je lui ai fait un poème est-ce t'as fait un clou et t'as écrit Lilia sur la clou ? non mais attendez je vais le faire non bon il me fait un clou il me fait un clou attendez je vais vous expliquer le poème c'est la chanson de réponse ok ? attendez un prophète t'adore réponds à la magie j'étais sûre que tu vas rentrer demain dans la main cordade demain matin ? je voulais dans le box regardez la danse je crois demain Monia va marcher regardez la danse à l'animous plaro pétaldor réponds à la magie finalement c'est pas ma soeur voilà plaro pétaldor c'est quoi le code couleur demain ? réponds à la g mais t'as un gris toi demain ? bah ouais elle a rien de gris elle putain elle est nulle elle vas-y 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 vas ouais mais moi je vais mettre mes chaussures on n'est pas ma mais alors c'est une chose